... Ces trois jeunes femmes sont conductrices d'autorique show. Elles vivent en Inde, dans un des plus grands bidonvilles de Chennai. Nous les avons suivies pendant 24 heures. Avec une extrême gentillesse, elles nous ont confié des bribes de leur vie, leurs difficultés, leurs rêves. ... Elles s'appellent Gouna, Dévis et Bavani. ... C'est grâce à l'aide de l'ONG Speed Trust, que Gouna, Dévis et Bavani ont suivi une formation à la conduite d'autorique show. Dès qu'elles obtiennent le permis, Speed Trust achète aux conductrices un véhicule neuf et une licence. Elles devront les rembourser petit à petit. L'association intervient dans les bidonvilles de Chennai, où elles réalisent différents projets visant à soutenir économiquement et socialement les femmes les plus défavorisées. En Inde, comme partout, les femmes et les enfants sont les principales victimes de la misère. C'est pourquoi Speed Trust a axé une grande partie de ses efforts sur l'emploi féminin, en créant des ateliers d'artisanat, un programme de microcrédit, une crèche, des centres de soutien scolaire, des maisons familiales et le projet Autorique Show. La conduite de l'engin étant jusque-là réservée aux hommes, le projet est courageux et les femmes qui se lancent dans l'aventure le sont plus encore. Pour être conductrice d'autorique show, il ne suffit pas d'enfiler une chemise kaki sur son sarri. D'où notre idée de réaliser un documentaire sur cette belle aventure humaine. Nous avons embarqué dans notre projet notre ami Olivier. Il connaît déjà l'ONG et il parle d'amour. Nous allons vous présenter l'intrépide Gouna, l'affectueuse Bavani, la placide Dévie, le charme Antalbert et nos touristes Elodie et Romain. Puis, nous vous raconterons la matinée suivante, commencée par un café dans le slum, chez Gouna, en compagnie de ses adorables fillettes. Gouna, son beau visage déjà marqué, sa joie si prompte à naître et que parfois la tristesse voile, son sourire éclatant, sa volonté, faroche, de guider ses filles vers une vie meilleure. Il est 10 heures lorsque nous arrivons au slum Gandinagar, l'un des plus grands de Tchene, la capitale du Tamil Nadu, une ville gigantesque qui compte environ 5 millions d'habitants. Située sous une voie rapide, coincée entre une rivière particulièrement polluée et la voie ferrée, le bidonville occupe une bande de terrain de 800 mètres de long sur 200 mètres de large. Ici, vivent 2600 familles, soit plus de 18 000 habitants. 50% d'entre eux ont moins de 18 ans. Au siège de Speed Trust, nous retrouvons Albert. Il travaille pour Human Trip, une agence spécialisée dans le voyage équitable et solidaire. C'est lui qui gère le projet Autorick Show, lancé en 2004, et qui compte aujourd'hui 16 véhicules. Les jeunes femmes apprennent à conduire, mais aussi à s'adapter au trafic de la ville. La formation dure entre 1 et 6 mois. Puis, dès qu'elles obtiennent le permis, Speed Trust achète aux conductrices un véhicule neuf et une licence. Elles devront ensuite rembourser l'ONG. Donc, dès qu'elles obtiennent la licence, Speed Trust achète aux conductrices un véhicule neuf et une licence. Le montant des traites correspond au prix journalier d'une location, ce qui fait 4 500 roupies par mois, soit environ 80 euros. L'argent récupéré sert à financer de nouveaux véhicules. Comme Chenna est une ville énorme, au trafic intense et désordonné, l'agence Human Trip propose aux touristes deux itinéraires que les conductrices connaissent parfaitement. Un cahier présentant des explications sur les différents monuments des circuits est remis aux touristes. Les conductrices apprennent aussi quelques mots d'anglais et de français. Les jeunes femmes sélectionnées pour participer au projet sont particulièrement diminuées. Elles sont veuves, mères abandonnées ou vivent avec un mari dans la capacité de travailler. Certaines sont d'anciennes prostituées. Elles sont d'abord suivies par des travailleurs sociaux et ce n'est que lorsque ceux-ci les connaissent bien qu'on leur offre cette opportunité. Les jeunes conductrices ont besoin de plusieurs mois de pratique pour se sentir parfaitement à leur reste dans le trafic de la ville. Elles doivent savoir se laisser porter par le flux incessant et ne pas avoir peur. Mais presque aucune ne renonce. Et elles n'ont pas de problème avec les autorixtraux. Oui, oui. Et nous aussi nous 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 aide. Elles ont une très bonne relation. Et vous savez, la plupart d'entre elles ne créent pas un problème. Parce qu'elles connaissent le background des femmes. Ils ont des autorixtraux. Donc on s'est dit qu'ils ont d'abord en train de faire. Mais parfois, dans des cas, on s'enlève pas que nous avons ces problèmes. Mais nous nous manageons. Le programme de l'Education-Programme. Sous la direction de Stephen Dawson, Speed Trust a développé d'autres projets dans un programme éducatif comprenant du soutien scolaire, des écoles maternelles, des crèches, une bibliothèque et un centre informatique, ainsi qu'un programme de suivi socio-familial et de parrainage dont bénéficient une centaine de familles monoparentales. Dans le cadre de la formation professionnelle des femmes, Speed Trust a aussi créé des ateliers d'artisanat. Les objets fabriqués sont vendus dans la boutique de commerce équitable du slum, dans des hôtels de Tchené et sur commande. Les couturières sont ravies de retrouver Olivier, qu'elle n'avait pas revu depuis quelques amis. La joie des retrouvailles est sincère et les discussions chaleureuses. On parle mariage, naissance, on donne des nouvelles des uns et des autres. Après la très sympathique visite des ateliers, nous convenons avec Albert d'un rendez-vous, afin de filmer les conductrices au travail. nos touristes, Elodie et Romain, sont à l'hôtel. C'est le premier jour de leur voyage en Inde. Ils vont découvrir Tchené en auto-rickshaw. En raison des difficultés du tournage, nous avons sélectionné un tour réduit. Nous avons besoin de trois véhicules, donc de trois conductrices, Gouna, Bavani et Dévi. La mise en route est laborieuse. Les filles n'ont pas l'habitude de se suivre. Les routes sont encombrées et les passants traversent à tout moment. Mais la bonne humeur règne. Dans le quartier de Maïlapour, pendant qu'Elodie et Romain visitent le temple Kapalichwarar, nous posons quelques questions aux conductrices. Gouna a 30 ans. Elle est mère de 4 fillettes, de 11, 9, 7 et 5 ans. Son mari souffre d'une forme grave de diabète provoquée par l'alcoolisme. Il ne peut plus travailler. C'est donc Gouna qui suit bien seule à l'entretien de la famille. Elle a son auto-rickshaw depuis 6 mois et en est très contente. Grâce à ce travail, elle a pu régler ses dettes, scolariser trois de ses filles à l'English Medium School, une école privée où l'enseignement est effectué en anglais, et améliorer notamment le niveau de vie de la famille, même si les conditions restent difficiles. Devi a 32 ans et de nombreux problèmes avec son mari. Celui-ci est alcoolique et il ne travaille pas. Elle a une fille de 13 ans qui fréquente elle aussi l'English Medium School. Devi n'a son véhicule que depuis un mois et demi. Avant, elle travaillait ici et là, à la journée. Elle est très reconnaissante à Speed Trust de lui avoir permis de devenir conductrice d'auto-rickshaw. Bavani a 29 ans et elle est veuve. Son fils de 8 ans est scolarisé à l'English Medium School. Elle travaille depuis plusieurs années pour Speed Trust, mais est conductrice d'auto-rickshaw depuis seulement un mois et demi. Elle n'est pas encore vraiment habituée à la conduite et au trafic de Chennai. Mais, malgré sa peur, elle tient bon et ne veut surtout pas renoncer. Le monde dans la ville de toute la ville. Le monde dans la ville. C'est mal-être. Merci. Merci, Sir. La promenade continue, c'est l'heure de pointe et le trafic est intense. La tâche des conductrices est de plus en plus difficile. Bavani et Dévis sont un peu tendus, mais le trajet se déroule sans encoude. Nous nous dirigeons vers Saint Thomas. La basilique est très importante pour les catholiques indiens, car dans la crypte se trouve le tombeau présumé de l'apôtre Saint Thomas, qui serait venu en Inde vers l'année 52 et aurait trouvé la mort sur une colline de Chennai. Notre dernière étape est Marina Piche. La seconde plus longue plage du monde est un lieu de détente et de promenade. On ne s'y baigne pas vraiment, mais on s'y retrouve pour flâner en fin d'après-midi, s'amuser et sauter dans les vagues. Le jour décline, l'air est doux. Charmé par la tranquillité de la plage, nous nous asseyons sur le sable pour continuer la discussion. Au fil de l'après-midi, les jeunes femmes ont pris confiance. Malgré les inévitables curieux, elles abordent des sujets plus intimes. Dévis rêve que sa fille puisse quitter le bidonville. Elle la pousse à étudier afin d'être indépendante. Comme tant d'autres, son mari alcoolique est souvent violent. Alors, elle fait tout ce qu'elle peut pour que sa fille ait une vie plus belle que la sienne. Bavani est intarissable. Elle parle des rêves qu'elle nourrit pour son fils. Elle voudrait qu'il puisse avoir un bon métier et quitter le slum. Elle consacre tous ses efforts et tout son argent à son éducation. Elle a fait un mariage d'amour, ce qui est rare en Inde. Elle est veuve depuis plusieurs années et aimerait trouver un autre époux, un homme bien, qui ne boirait pas et qui ne la battrait pas. Alors, elle prie Dieu, ce nouveau Dieu des chrétiens que depuis sa conversion est l'idolâtre. Avant, elle était un double. Avant de nous séparer, nous demandons à Gouna, Dévi et Bavani s'il nous serait possible de venir demain matin chez l'une d'entre elles afin de filmer le début de sa journée. Elles éclatent de rire. Nous, on se lève à 5 heures. C'est trop tôt pour nous. Oui, c'est très tôt. Mais surtout, nous ne voulons pas être indiscrets. Finalement, nous nous mettons d'accord avec Gouna. Demain, chez elle, à 7 heures. 6h30. Chenet se réveille sous une pluie fine et régulière. Bavani vient nous chercher à l'hôtel pour nous emmener chez Gouna. A 7 heures, dans le slum, tout le monde est déjà levé. Et les femmes vaguent aux occupations matinales. La première consiste à aller chercher l'eau à la fontaine. Dans les maisons et les cabanes, il y a l'électricité, mais pas l'eau courante. Donc, bien sûr, pas de toilette. Les besoins naturels se font au bord de la rivière, dans des conditions d'hygiène déplorables. Les diarrhées et les maladies de peau sont particulièrement fréquentes. Pourtant, les maisons sont aussi propres que possible. Leurs habitants procèdent à de complètes ablutions, deux fois par jour, et lavent quotidiennement leurs vêtements. A la suite d'un malentendu téléphonique avec Albert, Gouna est allé nous chercher à l'hôtel. Ce sont ses filles et son mari qui nous accueillent. Avant de sortir, Gouna a préparé les repas de la journée. Puis, elle a aidé ses fillettes à se laver, à s'habiller et à se coiffer. La famille vit dans deux petites pièces, sombres et humides. Mais la maison leur appartient et Gouna en est très fière. Elle a toujours vécu dans le slum. Ses parents s'y étaient installés pour fuir la misère de la campagne. Ses frères travaillent sur les chantiers. Gouna a peu fréquenté l'école. Avant d'être conductrice de tourique chaud, elle a enchaîné les petits boulots journaliers. Les problèmes d'argent étaient incessants, surtout quand son mari est tombé malade. Maintenant, grâce au coup de pouce de Speed Trust, tout va mieux, même s'il y a encore de nombreuses difficultés. Le coût de la vie a augmenté ces derniers mois et les fillettes sont souvent malades. En ce moment, les deux plus petites ont le crâne rasé à cause d'un parasite. Depuis qu'elle a son autorique chaud, Gouna a pris l'ascendant sur son mari. Elle travaille et gère entièrement la famille et la maison. Comme l'énorme majorité des Indiens, Gouna est très croyante. Elle est née hindoue, mais s'est récemment convertie au catholicisme. C'est sur ce petit réchaud que Gouna cuisine. La préparation des plats est longue et compliquée. Tous les aliments sont finement coupés car ils seront mangés avec les doigts. Chaque matin, les femmes doivent hacher, frire, ajouter des épices et de la noix de coco fraîchement râpée, laisser mijoter, surveiller la cuisson du riz, pétrir, étaler et faire cuire les galettes. Deux heures de travail pour débuter la journée. 8h20, il est l'heure de quitter la maison. Les filles partent pour l'école. Elles vont traverser le somme à pied pour rejoindre les autorites chaudes qui assurent le ramassage scolaire. Gouna est une des conductrices. C'est le moment d'enfiler la chemise kaki sur le saré. La journée de travail commence. C'est le moment d'enfiler. ... 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